Jenny Max fait ça et ladies Alors mon parcours pour en arriver à blogueuse mode je suis d'abord passée par plein d'étapes j'étais d'abord coiffeuse, maquilleuse, fitness addict j'ai tout fait sur Instagram et par contre j'ai toujours aimé la mode je tiens ça de ma maman donc j'ai fait fort ma mode et de là j'ai commencé à faire de la couture à prendre des cours du soir et ensuite j'ai commencé tout simplement à proposer des petits looks à mini prix ma grande soeur a fait de la couture ma mère fait de la couture ma grand-mère fait de la couture et donc la mode c'est dans la famille depuis toujours la première machine à couture que j'ai eue je devais l'avoir quand je l'ai eue je devais avoir 6 ans j'ai toujours su dessiner j'ai toujours aimé le dessin tout ce qui touche vraiment à la mode les tissus etc j'ai toujours su que je voulais faire tout ça mon métier tout simplement aujourd'hui devenir entrepreneur c'est très compliqué surtout sur les réseaux sociaux moi j'ai commencé il y a maintenant 9 ans ça fait 9 ans que je suis sur Instagram j'excelle si on peut dire ça comme ça et je suis passée par toutes les phases possibles il faut savoir que dans notre communauté malheureusement quand on est black c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément le soutien de nos confrères etc et j'ai été beaucoup critiquée et insultée elle a pas fait d'études etc sauf que les gens ne se fient toujours en fait qu'à ce qu'ils voient et ne cherchent pas en fait en profondeur donc ça a été très très compliqué et ce sont des personnes d'autres horizons en fait qui m'ont tendu leurs mains et qui m'ont permis de gravir certains échelons alors aujourd'hui j'ai un mindset j'ai une façon de penser qui est bien à moi qui est propre à ma personne j'aime écrire sur les réseaux sociaux votre blogueuse préférée c'est parce qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de très simple ma façon de m'habiller je suis simple je ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit parce que j'estime que chaque personne est unique donc aujourd'hui sur Instagram on aura tendance à voir en fait des blogueurs qui s'habilleront tous de la même façon qui vont proposer les mêmes produits et bien moi je vais au marché et je montre aux jeunes filles ou aux femmes qui ont le même âge que moi qu'on peut s'habiller en fait pour un euro qu'on est projet d'être complexé et que finalement l'habit ne fait pas forcément le moine on n'a pas vraiment la place qu'on mérite d'avoir j'ai remarqué que les hommes aujourd'hui ont vraiment beaucoup de mal à se mettre dans une relation par exemple avec une femme qui est entreprenante qui se débrouille seule et aujourd'hui en fait on n'a vraiment pas la place qu'on mérite et je pense que c'est dû aussi à certains comportements de certaines femmes malheureusement mais j'espère que ça va changer moi je suis une personne très caractérielle j'ai un fort caractère donc j'aurais tendance à dire par rapport à mon expérience personnelle que j'ai du mal à me laisser marcher sur les pieds donc moi j'ai jamais voulu travailler pour qui que ce soit donc je me suis toujours débrouillée toute seule et j'ai toujours fait les choses toute seule après je pense que ça peut dépendre aussi de l'éducation de chacun et du milieu dans lequel on évolue tout simplement Merci parce qu'au final j'ai persévéré et les mêmes personnes finalement qui m'ont critiqué et qui n'ont pas créé en moi sont les mêmes qui me demandent des conseils aujourd'hui donc c'est tout bénef pour moi j'aimerais ouvrir une école de l'excellence chez moi au Congo-Braserville une fois que j'aurai atteint cet objectif là je serai accomplie dans tous les sens du terme pour l'instant je suis encore dans le voyage de ma vie tout simplement alors si tu crois en toi n'hésite pas n'attends pas que les autres en fait te disent d'y arriver crois en toi tu es la seule personne qui va vivre avec toi le plus longtemps possible donc réalise tes rêves et va au bout tout simplement et va à la fin Musique